Le célèbre poète Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien, c'est dans ce clairement et les mots que l'on dit arrivent aisément. » Comme tout le monde d'ailleurs, tu es né sans qualité exceptionnelle. Tu as dû tout apprendre sur cette terre, ok? Et je sais que ça n'a pas été facile. Il y a des moments où ça a été difficile. Tu as dû me retrouver dans les classes. Tu as dû abandonner tes rêves, même le plus important, parce que tu n'avais pas le choix. Tu ne remplissais peut-être pas les conditions, tu n'avais pas les qualités requises pour passer à l'étape suivante, comme on l'a dit. Tu es même allé plus loin. Tu as essayé d'étudier, d'avoir de vraies compétences dans certains domaines, mais tu te vis tout de suite humilé encore parce que tu n'arrivais pas à atteindre les résultats escomptés. Je sais personnellement que tu as déjà utilisé cette méthode, peut-être de façon partielle ou dans sa totalité, mais comme tout le monde, moi-même y compris, on ne sait pas forcément la science qui est derrière la méthode qu'on utilise et qui marche souvent pour nous, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi la méthode que j'utilise, qui est la technique de Feynman. C'est cette méthode-là que j'utilise pour étudier rapidement et avoir des résultats concrets. Sans plus tarder, on va commencer. Si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, soyez la bienvenue sur Happy Diaspora. Je suis Béda. Ici, on parle de productivité, on parle de développer votre présence en ligne et on parle aussi des astuces sur les États-Unis. Feynman est un physicien, un physicien américain. Il a eu un prix Nobel en physique en 1965. Il a travaillé sur des choses vraiment compliquées. Je n'ai pas envie d'en faire là-dedans, je n'ai pas envie de vous brouer l'esprit. Mais je tenais qu'il était un physicien et il était reconnu non pas seulement pour ses qualités en physique, il était aussi un très, très grand pédagogue. Feynman avait les aptitudes d'expliquer les théorèmes compliquées, les choses difficiles en anglais facile. Mais pour vous, avant, c'est facile. Ok? Donc, cette méthode-là porte son nom aujourd'hui. Donc, le premier point de la méthode de Feynman, c'est de prendre feuille et de créer en haut de la feuille le nom du concept que vous désirez étudier. Ok? Donc, vous faites attention sur le premier point. C'est très facile. Le second point également, comme le premier, n'est pas aussi difficile. Ça veut juste transcrire dans votre propre langage, dans la manière que vous comprenez le sujet sur votre feuille. Ok? Le troisième point consiste à faire l'inventaire de ce que vous avez fait dans le deuxième point. Vous allez regarder tout ce que vous avez écrit. Vous devez l'écrire en anglais ou en français facile, sans thème technique. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous êtes comptable. Vous devez écrire dans le point numéro 2 de sorte que votre collègue qui est peut-être marketeur puisse lire et comprendre le message que vous espérez faire passer. Vous me comprenez? Donc, dans le point numéro 3, vous devez regarder, vous devez faire l'inventaire de ce que vous avez écrit. La méthode de Feynman vous aide à savoir ce que vous maîtrisez déjà et ce que vous ne maîtrisez pas encore. Donc, dans la méthode 3, vous allez partir sur le point que vous ne maîtrisez pas encore. Vous devez faire d'autres recherches et revenir réécrire en anglais ou en français facile. Ok? Après ça, on va directement au 4e point. Le 4e point, c'est d'enseigner ce que vous avez appris à quelqu'un. Il a recommandé d'utiliser un enfant, un enfant de 5 ans parce que ces enfants-là posent beaucoup de questions et n'ont pas le même niveau intellectuel que vous. Donc, vous serez poussé à faire beaucoup plus d'efforts pour expliquer ce que vous avez écrit et pour expliquer ce que vous voulez comprendre. Du coup, vous allez vous entendre de répéter certaines choses, vous allez vous entendre que vous venez juste des choses peut-être basic pour vous mais pour l'enfant, ce n'est pas basic. Ce n'est pas simple. N'est-ce pas? Et après avoir fait cette méthode-là, si vous avez des points obscurs, vous revenez encore au point numéro 3 qui est de retourner vers vos livres ou faire des recherches pour trouver ou essayer de comprendre les points obsurs que vous n'avez pas compris. Voilà que c'est tout pour la méthode. La technique de Feynman est bonne mais j'ai un identif qui sera comme votre bonus. Il a été scientifiquement démontré avec des statistiques que plus les organes sont imprégnés dans votre style d'études, vous retenez mieux ou beaucoup plus facilement. Les statistiques disent que si vous lisez simplement, vous retenez 20% des informations que vous avez vues. Si vous écoutez, vous retenez 30% des informations que vous avez écoutées. si vous voyez, vous regardez, vous retenez 40% de ce que vous avez vu. N'est-ce pas? Regardez par exemple la vidéo. Vous regardez ma vidéo actuellement. Vous voyez, vous voyez, vous entendez. N'est-ce pas? Il y a deux organes qui sont impliqués là-dedans. Et vous pouvez lire parce qu'il y a une caption en bas en anglais. Vous pouvez lire aussi en anglais. Ça fait trois organes qui sont impliqués. Si vous arrivez à échanger avec quelqu'un pour la raison pour laquelle vous devez avoir des discussions enrichissantes. Quand vous discutez avec un confrère, un collègue, vous retenez 70% de votre échange de ce que vous avez lu, apprécié ou de votre communication. Le premier point, c'est au niveau de l'enseignement. Si vous arrivez à enseigner ce que vous avez appris à quelqu'un comme la méthode le dit en point de boire d'enseigner à un enfant de 5 ans. Si vous arrivez à enseigner quelqu'un, vous retenez entre 90 et 95% de ce que vous avez appris. C'est pas beau ça. Donc, désormais, ne me dis-tu que vous n'avez plus à étudier. Regardez la période d'actuellement, la période épopiste que vous êtes à la maison. Vous ne bougez pas beaucoup. C'est au moment d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo. Peut-être que ça va d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous ne savez pas ce que vous devez apprendre, je vais essayer de vous donner quelques idées. Mets en commentaire vous pouvez aussi mettre si vous connaissez déjà la méthode, si vous l'avez déjà appliqué ou si vous avez des plans pour cette période-là. Mettez-la en commentaire, partagez avec la communauté et on verra comment trouver la solution. Une fois encore, je vous dis merci. Portez-vous bien et ayez une autre journée productive. Bye.